Ce soir, nous prenons le relais. C'est le meilleur moment pour attaquer ces chrétiens. Pendant qu'ils dorment, nous allons leur faire des ravages. Nous allons les voler, les tuer et les détruire. Il est temps de lancer une attaque contre leur vie spirituelle. Va interrompre leur destin. Va m'apporter leurs étoiles. Va injecter la maladie dans leur vie. Va tuer et apporte-moi leur sang. Allez. Oui, maître. Je ferai ce que tu as dit. Je visiterai tous les foyers faibles d'esprit et je les détruirai. Votre mission est de rendre visite à cet homme qui se dit pasteur et qui nous dérange dans ce quartier. Il doit dormir maintenant. Allez-y, affaiblissez son esprit et détruisez-le. Injecter la maladie dans son sang pour qu'il ne puisse pas rester debout. Ses prières nous dérangent beaucoup. Donnez-lui des problèmes qui détourneront son attention. Oui, maître. Je ferai ce que tu m'as dit. Tu devrais aller te coucher. Nous venons de terminer un programme de trois jours. Et je sais que tu dois être fatigué. Il est 23 heures. Dans une heure, il sera minuit. J'aimerais faire mes prières habituelles de minuit avant de me retirer pour la nuit. Devez-vous prier toutes les nuits ? Le fait que vous soyez ministre ne signifie pas que vous ne devez pas vous reposer. Vous vous stressez tellement pour les membres de l'église et ils ne vous apprécient même pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Dieu est une récompense pour ceux qui le cherchent assidûment. Je le fais pour Dieu et je prie pour qu'il continue à m'utiliser puissamment pour sa gloire. Si tu n'es pas si fatigué, tu peux te joindre à moi pour prier. Mettons le feu au royaume des ténèbres. Ils aiment opérer à minuit. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons les attaquer avec nos armes de guerre, à savoir la prière. La parole de Dieu. Louange et culte. Matthieu 13, verset 25, raconte que mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrets parmi le blé, et s'en alla. Nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de semer de livrets parmi notre blé au nom de Jésus ? Je ne peux pas prier ce soir parce que je suis tellement fatiguée. Être l'épouse d'un pasteur implique beaucoup de responsabilités et c'est fatigant. Arrête de te plaindre, c'est ta vocation. Puisque tu es fatigué, nous pouvons simplement prier pendant quinze minutes. Souvenez-vous du proverbe 6, 6-9. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voix, et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu coucher ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Pas ce soir. L'esprit est volontaire, mais le corps est faible. Bonne nuit. Elle est en train de dormir. Laisse-moi injecter la maladie dans son corps. Elle se réveillera et ne pourra plus bouger. Abba Père, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de venir devant toi ce soir. Je décrète que les cieux seront ouverts ce soir et que les esprits contraires seront détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus. Quand les louanges s'élèvent, les bénédictions tombent. C'est pourquoi, Seigneur, alors que je te loue ce soir, que tes bénédictions m'envahissent dans ma maison ce soir. Selon les écritures du psaume 119, verset 62, qui dit, « Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Je me lève à minuit pour te célébrer à cause des ordonnances de ta justice. Toute réunion organisée ce soir dans le but de compromettre mon avenir soit anéanti par le feu. Tout rassemblement de sorcellerie dans les cavernes des habitants de mon village, contre mon ministère, mes affaires prenaient feu au nom de Jésus. Toute puissance utilisant la nuit pour me voler des biens dans ma maison soit détruite au nom de Jésus. Toutes les activités sataniques menées contre moi dans ma maison soit détruite par le feu. Les pouvoirs de la nuit qui troublent mon rêve soit détruit en ce moment même au nom de Jésus. Amen. » Maître, au secours, envoyez de l'aide. Je ne peux pas pénétrer. Je ne peux pas entrer dans la maison du pasteur. Sa maison est entourée d'hommes en blanc. Que quelqu'un m'aide. Que quelqu'un m'aide. Qui est-il pour détruire mon membre ? Je m'occuperai moi-même de ce pasteur ou de ce qu'il est. Il vient juste d'attiser la colère en moi. Je vais le détruire et semer le chaos dans sa vie. Il perturbe mon travail. Il a guéri les personnes atteintes de maladie. C'est un homme que je dois abattre. Saint-Esprit, prends le relais. Qu'est-ce que je vois ? Je prends autorité sur chaque démon territorial conformément à la parole de Dieu dans Jérémie 30, verset 16. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mon père a laissé le lion de Judas se lever et dévorer tous ceux qui voulaient me dévorer ce soir et le laisser être détruit. Laissons mes adversaires devenir leurs ravisseurs. Tous les pouvoirs qui cherchent mon visage dans des miroirs démoniaques. Votre temps est écoulé, soyez éparpillés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je me couvre, ainsi que ma famille, du sang de Jésus-Christ. Ne touchez pas à mon oin. Ne lui faites pas de mal. Ne touchez pas mon oin. Non. Je dois le détruire. Je dois détruire sa famille. J'ai été envoyé sur terre pour voler, tuer et détruire. Je ne permettrai jamais à ceux qui se disent enfants de Dieu de vivre en paix. Il faut que je les trouve. Il faut que je les trouve. Pourquoi devrait-il vivre une vie paisible quand je suis ici ? Je dois détruire des plans de Dieu pour leur vie. Je dois leur faire vivre une vie douloureuse. Pourquoi ne pourrais-je jamais avoir ce pasteur ? Pourquoi prie-t-il toujours ? Et pourquoi ces hommes en blanc sont-ils toujours chez lui ? J'abandonne. J'abandonne. Je vais juste chercher un vaisseau faible à détruire. La Bible dit dans. Psaume 91, 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je n'aurai pas peur de la terreur nocturne. Parce que le Seigneur est avec moi, au nom de Jésus, toutes les ténèbres qui s'amoncèlent contre moi dans ma maison, de jour comme de nuit, se dispersent au nom de Jésus-Christ. Père, alors que le jour se lève plus tard ce matin. Laissons donc mon témoignage éclater. Éloignez de ma vie tout événement de tristesse ou de mauvaises nouvelles. Supprimer par décret tout épisode de l'arme et proclamer que je ne vais pas pleurer, souffrir, perdre, voir la honte, voir la défaite au nom de Jésus. Merci pour les prières exaucées. Merci pour. Je sais que vous ferez plus que ce que j'ai demandé au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un m'aide. Quelqu'un peut m'aider ? Y a-t-il quelqu'un à la maison ? Je ne sens pas mes jambes. J'ai la tête qui claque. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Je ne comprends pas, tante. J'ai bien dormi et je n'ai ressenti aucune douleur avant de me coucher. Mais je me réveille avec des douleurs dans tout le corps. Je ne sens même pas mes jambes. Nous devons aller à l'hôpital. J'espère qu'avec le résultat de ce test, tout va bien. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez elle. Elle crie, elle a mal et elle ne sent pas ses jambes. Pour l'instant, nous lui avons donné des somnifères pour qu'elle puisse se reposer. Quel pourrait être le problème alors ? Elle allait très bien hier soir avant d'aller se coucher. Madame, je vous suggère de prier pour elle. Ou dites à votre pasteur de la mettre en prière. Il peut s'agir d'une attaque spirituelle. J'ai vu tellement de choses en tant que médecin. nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Pasteur, aidez-moi à mettre Whitney en prière. Elle est actuellement à l'hôpital. Elle s'est réveillée ce matin avec des douleurs sur tout le corps. Je le ferai. Je parle avec autorité sur sa vie en ce moment. La parole de Dieu dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris. La volonté de Dieu ce qu'elle soit en bonne santé. Par conséquent, je recommande qu'elle soit guérie dès maintenant. Au nom de Jésus. L'un des moments les plus puissants pour combattre l'ennemi est la tranche horaire de minuit à 3 heures du matin. C'est l'heure où les ennemis se réunissent pour prendre des décisions et exécuter leurs actes infâmes contre leurs victimes. C'est une période où les gens font de mauvais rêves et subissent des attaques spirituelles. Les choses mystérieuses se produisent le plus souvent pendant cette tranche horaire. C'est la période de pointe des attaques démoniaques et de sorcellerie. Dans le livre d'Exode 12, verset 12, la parole de Dieu dit, car je traverserai le pays d'Égypte cette nuit et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. A la fois aux mes bêtes, et contre tous les dieux de l'Égypte, j'exécuterai le jugement. Je suis le Seigneur. La question est de savoir pourquoi c'est encore une fois dans la nuit, au verset 25 à 26 du chapitre 16. Paul et Silas ont prié et loué Dieu au milieu de la nuit et il y a eu un grand tremblement de terre. Elle était si forte qu'elle a ébranlé les fondations de la prison en sorte que les portes de la prison se sont ouvertes et les prisonniers en ont été libérés. James. L'heure de minuit est un moment très puissant et stratégique pour les chrétiens qui comprennent le pouvoir et le mystère des prières de minuit à trois heures du matin. Jésus a démontré le pouvoir et l'importance des prières de la nuit. Il a pris bon nombre de ses décisions après la prière de nuit. Sa dernière préparation pour la croix a été faite après une intense prière durant la nuit. Il a même encouragé ses disciples à prier avec lui. Il a exprimé sa déception lorsqu'il est revenu et qu'il a trouvé des personnes endormies et a déclaré que de telles prières pouvaient les protéger de la tentation ou du piège du diable. Nous devons tous nous lever et nous battre. Nous devons nous réveiller et prier.